Et retour en France à cet avril, on paraissait pour diffamation. On paraissait pour diffamation. On paraissait pour diffamation. Passions. Dans la cave de Mme Marshall, qui est une milliardée à qui habite Mougins, on a retrouvé le cadavre de Mme Marshall avec deux attributions sanglantes. Omar m'a tué, Omar étant le jardinier marocain. À ma demande, la commission de révision fait l'expertise de deux tâches de sang qui se trouvent sous les deux inscriptions. Et l'expertise conclut que c'est le sang de Mme Marshall et que dans chacune de ces tâches, il y a un ADN dans. Et que ces deux ADN sont différents entre eux et différents de celui de Omar Haddad. La commission de révision conclut qu'il y a un fait nouveau, qu'il faut rouvrir le procès. La cour de révision dit non, on ne peut pas dater l'ADN. Et c'est vrai, mais en Bretagne non plus et dans l'île de Ré non plus. Et qu'il est rentré beaucoup de monde dans la cave, c'est vrai. Mais moins certainement que dans une auberge de Genève et que sur une route, pendant les vacances à l'île de Ré. Alors quelle est l'explication ? L'explication est fin. Dans le cas de l'assassinat de Mme Marshall, si l'assassin n'est pas le jardinier, c'est quelqu'un de l'entourage. Alors là, ce n'est plus un motard, ce n'est plus un paumé. C'est quelqu'un qui a eu intérêt à la mort de Mme Marshall pour des raisons financières. C'est-à-dire quelqu'un qui a parfait à la bonne bourgeoisie ou à la grande bourgeoisie. Alors, à ce moment-là, les juges disent, circulez, il n'y a rien à voir. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Ce sont des mâches, des mâches, des mâches. Il n'y a pas osé venir affronter le regard de la famille Traoré. Ce sont des mâches qui n'ont pas osé venir affronter le regard de Assa Traoré.